Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Suite de la grève à Bémao, le service des cantines scolaires a partiellement repris aujourd'hui. Nouvelle agression dans les rues de Pointe-à-Pitre, un jeune homme de 28 ans touché par balle au niveau du dos. ... Les sargasses échouées sur les plages sont nombreuses, une problématique récurrente qui contrarie les touristes et les commerçants. ... Et depuis ce matin, notre archipel guadeloupéen est placé sous alerte rouge à cause de sa qualité de l'air. Cette pollution est liée au passage des brumes de sable, mais aussi à l'activité humaine, comme les moyens de transport ou les combustions des déchets. Le site de la préfecture donne quelques recommandations sanitaires à adopter, notamment éviter les grands axes routiers pour les personnes plus vulnérables, et conseils afin de réduire notre impact écologique en privilégiant le covoiturage par exemple. Depuis trois semaines, les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves ont entamé un mouvement de grève contre la supression de postes et la réforme des retraites. Aujourd'hui, seulement trois établissements du second degré ont réouvert. Nous faisons le point sur la situation avec Tom Gagnou. La mobilisation des enseignants en Guadeloupe ne faiblit pas. Seuls trois établissements du second degré étaient ouverts ce lundi. Selon les syndicats, 100% des collèges et lycées devraient être fermés dès demain. Voilà 50 jours que le bras de fer dure. La situation est bloquée parce que le ministre reste bloqué. Dans quel autre département ou territoire de France on peut penser que 50 jours de blocage avec 80-90% des établissements bloqués ne créeraient aucun remous ? Le ministère joue le pourrissement, il joue l'avenir des enfants de Guadeloupe. Il faut qu'ils répondent maintenant rapidement. Laissés sans réponse de la part du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, les enseignants sont déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à être entendus. Le premier étape c'est d'aller jusqu'à mercredi parce qu'on sait que notre organisation syndicale, la FSU au niveau national a remonté nos déléances directement au ministère. Notre objectif c'est de continuer jusqu'à ce que le ministère, les ministères, le ministère de l'Éducation et de l'Outre-mer prennent leurs responsabilités. Il faut sortir de cette situation et il faut que ces responsables, qui se disent responsables, aident notre jeunesse en Guadeloupe. Une opération escargot a eu lieu ce lundi matin sur la route menant au rectorat. Affaire à suivre. Le service des cantines scolaires a partiellement repris à Bémao. Les parents d'élèves espèrent que la mairie pourra rembourser les repas non consommés. Reportage. Bonne nouvelle à Bémao, le service de restauration scolaire dans les écoles primaires a partiellement repris depuis ce lundi. Les enfants sont privés de repas depuis le 6 janvier dernier en raison du conflit qui oppose la mairie aux agents municipaux. Pendant presque un mois, les parents ont dû s'adapter. C'était très compliqué et bien sûr, ça a eu un coût financier pour les parents. Donc, il y a des parents qui étaient salariés, qui sont salariés et qui n'ont pas pu se retourner, qui ont dû faire appel à une nounou, prendre des dispositions, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les grands-parents encore en vie, etc. Et puis aussi, un coût financier, puisqu'il a fallu déposer, chercher, revenir, chercher les enfants et les redéposer à nouveau. Et ça, ça a un coût au niveau du carburant, sachant que le carburant ne cesse d'augmenter. Donc, imaginez le surcoût pour l'ensemble des parents. S'ajoute à cela le problème du remboursement des repas non consommés. Sur ce point, la mairie s'est engagée à indemniser les parents. Nous avons été reçus par le maire, les représentants d'associations de parents d'élèves, et cette question-là a clairement été abordée. Il y a eu engagement de la mairie pour un remboursement du non consommé en matière de cantine. Il est clair que nous sommes encore en conflit, ou plutôt que le conflit entre la mairie et ses employés perdure encore. Nous attendons que ce conflit-là se termine, pour voir et être vigilants d'ailleurs sur les suites données à cet engagement-là. Les parents espèrent qu'un accord sera vite trouvé entre la mairie et les agents municipaux, pour que la ville retrouve son calme. Nouvelle agression par arme à feu cette nuit à Pointe-à-Pitre. Les feux se sont produits à proximité du centre culturel Rémi Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Un jeune homme de 28 ans a été touché. Constantin Pelletier s'est rendu sur place. C'est ici Boulevard Légitimus qu'un jeune homme de 28 ans a été agressé. Vers 23h30, 5 individus tentent de s'emparer de la chaîne qu'ils portent autour du cou. Ce dernier résiste, il refuse. Malheureusement, deux des agresseurs ont une arme de poing. L'un d'eux s'en sert, il tire et touche la victime au bas du dos. Peu après, les pompiers arrivent sur place. Il transporte en urgence le jeune homme encore conscient au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Bien que les actes de violence sont en baisse ces dernières années en Guadeloupe, la commune tout entière reste une zone de sécurité prioritaire. Rappelons qu'en 2017, on estimait à plus de 34 000 le nombre d'armes à feu illicites dans tout le département. Les sargasses, cette algue marine est un fléau pour notre île. Ses émanations toxiques font tâche sur nos belles plages de Guadeloupe. C'est une nuisance pour les touristes et les commerçants qui exploitent le littoral. Reportage, Marius Mathieu. Arrivé il y a moins d'une semaine sur la plage de la Dacha au Gosier, les sargasses sont toujours présentes en nombre important ce lundi matin. Amoncelés sur les rivages, ces algues brunes nauséabondes semblent faire partie du paysage. Certains commerçants déplorent l'absence de ramassage sur ce littoral populaire. Ce serait bien quand même que ce soit fait au moins deux fois par semaine, parce qu'on ne peut pas demander trop. L'odeur, des fois, elle est forte. Il y a des moments où on ne sent rien. Des fois, l'odeur est très forte et ça prend beaucoup de place, mine de rien. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend beaucoup de place sur la plage. Donc, c'est dérangeant pour les gens qui viennent juste pour le plaisir et pour les gens aussi qui viennent pour consommer dans les restaurants. Après, nous, en tant qu'employés, on essaie de faire le nécessaire pour enlever un maximum. Je pense qu'il y a des gens qui sont employés pour ça. Et donc, ça serait bien qu'ils viennent plus souvent, au moins, si c'est trop de venir tous les jours, mais au moins deux à trois fois par semaine, ce serait pas mal. Arrivé sur le sable, l'algue entre en décomposition et dégage alors des gaz toxiques comme l'ammoniaque et l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'elles ne sont pas ramassées, les conséquences sont néfastes pour le tourisme et le quotidien des riverains. Je crois que ça dégage des choses de gaz, quoi, et qu'il y vente. Pour une ville touristique, c'est quand même moche. Moi qui suis de Biarritz, donc déjà, le tourisme, je connais. Mais là, c'est bon pour faire perdre la clientèle du gosier et tout ça. Donc, il faudrait peut-être penser à mettre un peu d'argent pour essayer de ramasser tout ça. Un récent amendement a été introduit au Sénat pour permettre la reconnaissance des algues sargasses comme une catastrophe naturelle. Des indemnités pourraient ainsi être octroyées à ceux qui en subissent les conséquences. Il faudra attendre pour cela un vote définitif à l'Assemblée nationale. On retrouve des sargasses sur l'île de Marais-Galante. Depuis plus d'une semaine, elles s'entassent à nouveau sur le rivage de la plage du Bourg. Le célèbre joueur de football d'origine guadeloupéenne, Marius Trésor, prend sa retraite après 40 ans passés au sein des Girondins de Bordeaux. L'ex-international français a eu un bel hommage hier lors du match contre l'OM. Il est considéré comme un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Suite de la grève à Bémao, le service des cantines scolaires a partiellement repris aujourd'hui. Nouvelle agression dans les rues de Pointe-à-Pitre, un jeune homme de 28 ans touché par balle au niveau du dos. Et nous sommes revenus sur le sujet des sargasses échouées sur les plages, une problématique récurrente qui contrarie les touristes et commerçants. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.